Une excellente pentecôte à tout le monde. C'est formidable de voir les visages réjouis tantôt lorsqu'on est arrivé. C'est spécial les jours de fête de Dieu. C'est vraiment spécial. Et plus on avance, plus on approfondit le sens de ces fêtes-là et comme on en voit la beauté. Le titre de mon message aujourd'hui, la pentecôte est le jour des alliances. La pentecôte est le jour des alliances. Et quand on voit l'histoire de la Bible, on voit que les deux pentecôtes importantes, dans le fond, la première qui a été célébrée par le peuple d'Israël, c'est là que Dieu a donné sa loi. Et ils ont célébré par la suite, bien sûr, mais la première pentecôte sous le Nouveau Testament, même jour, mais là, à ce moment-là, ça concernait toujours la loi de Dieu. Mais Dieu a donné des bénédictions spéciales qui n'avaient pas été données à l'ensemble avant de sa nation, c'est-à-dire de recevoir son Saint-Esprit pour être capable d'avoir la force nécessaire pour observer les commandements. Donc, dans le fond, les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, fondamentalement, elles sont la même. Le fondement n'a pas changé. Le fondement des deux alliances, ce sont les dix commandements de Dieu. Ce sont les dix commandements de Dieu. Sauf qu'à partir de la nouvelle alliance, il y a deux choses importantes qui ont été ajoutées. Le Saint-Esprit qui a été rendu disponible pour tous ceux qui étaient appelés. Et ensuite, la promesse de la vie éternelle, ce qui n'était pas le cas lors de la première alliance. Première alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à l'ensemble de la nation d'Israël, seulement aux prophètes que Dieu appelait et à ses serviteurs. Quelques-uns, pas beaucoup. Et ce n'était pas une promesse de vie éternelle, mais c'était une promesse de terre promise physique. Alors ça, ça situe, je pense, le contexte. Mais tout ça se tient, ça va ensemble et ça fait partie du plan de Dieu. Donc, le même fondement pour les deux alliances. Et l'ancienne alliance, elle a été conclue ou elle a été introduite avec une nation physique. Alors que la deuxième alliance, en ce qui nous concerne à notre époque, elle s'établit avec une nation spirituelle. Des gens même appelés de toutes les nations, toutes langues, tous peuples, même si c'est un tout petit troupeau. Il y a une grande variété de nations et de peuples à l'intérieur parce que Dieu prépare une petite équipe pour qu'après le retour de Christ, on soit capable de travailler à servir l'ensemble de l'humanité à ce moment-là. La nouvelle alliance, plus importante que la première. Et elle a été rendue possible par la mort du Christ. C'est ça qui a initié tout le plan de Dieu. C'est le Christ qui est le point central, le pivot de tout ça. Maintenant, la nouvelle alliance, je vais peut-être vous surprendre et je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans le message. La nouvelle alliance, elle sera, je mets ça au futur, elle sera conclue, elle sera ratifiée définitivement dans l'avenir. Ce n'est pas encore le cas et vous allez voir pourquoi dans les explications que je vais vous donner. D'abord, définition d'alliance. Une alliance, si je mets ça dans les termes les plus simples, c'est un accord conclu soit entre deux individus ou entre deux groupes d'individus, tout simplement. C'est un accord, un accord légal. Alors, une alliance, c'est un engagement aussi, on peut le dire comme ça. C'est un engagement légal stipulant l'exécution ou l'abstention de certaines choses. Bon, je simplifie, je vous donne un exemple. Vous avez une maison à vendre, je veux l'acheter. On prend en tente sur le prix, je vous donne le montant de votre maison, en échange, vous me donnez votre maison. On signe un contrat, on signe une alliance. Il y a des engagements de part et d'autre qui sont faits. Si je résume dans ces plus simples expressions, c'est ça. Maintenant, voyons d'abord l'alliance que Dieu a établie avec la nation physique d'Israël dans l'Ancien Testament, celle qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Allez à Exode chapitre 19. Exode chapitre 19 et on va lire à partir du verset 3. Verset 3 à 6. Exode 19 et le verset 3 à 6. Rappelez-vous que c'était à la suite de leur délivrance d'Égypte que Dieu a établi cette alliance-là. Alors, il dit, rappelez-vous, c'est moi qui vous ai sorti de l'esclavage et qui vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, on voit que la condition pour la nation d'Israël, c'était d'obéir aux lois, d'obéir aux dix commandements. Et la promesse que Dieu leur a faite, c'est qu'ils allaient devenir une grande nation. Dieu allait être avec eux, il allait les bénir et ça allait aller plus loin. Il allait devenir un exemple pour les autres nations autour. Et ça allait accomplir la volonté de Dieu pour que les autres apprennent par eux les lois de Dieu et voir les bénédictions qui en découlent. On voit ça dans Deutéronome 4, versets 5 à 8. Deutéronome 4, verset 5 à 8. C'est Moïse qui parle. Et ça met en cause le principe ici que lorsqu'on est proche de Dieu, Dieu nous répond. Et Dieu s'engageait là-dedans à répondre à leurs besoins et à leurs prières si eux respectaient leur part du contrat. Verset 8, « Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » Donc, la nation d'Israël devait servir d'exemple aux autres autour. Et là, après ça, Dieu leur fournit des précisions quant à leur part à jouer dans l'alliance. Et des précisions concernant ce à quoi ils devaient obéir. Je reviens là-dessus parce que c'est la base. Dieu précise ce à quoi ils devaient obéir. Et vous allez voir, ça définit en même temps ce que c'est que l'alliance, l'ancienne alliance. Obéir aux dix commandements. Et ça ne peut pas être plus clair que ça. Verset 13, du même chapitre, là où vous êtes. J'arrête une seconde. Il y a ici une définition très claire, très simple, de ce qu'a été l'ancienne alliance. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements. Alors, l'ancienne alliance, c'est simplement les dix commandements. OK? C'est important qu'on comprenne ça parce qu'il y a plusieurs qui tordent les écritures et qui font croire que c'est autre chose que ça. Ça, c'était l'ancienne alliance et elle se limitait aux dix commandements. Ce n'est que par la suite que Dieu a ajouté d'autres lois aux dix commandements, mais pas au moment où il a introduit l'ancienne alliance. Vous pourrez aller voir dans Jérémie 7, verset 22. Alors, par la suite, plus tard, Dieu a introduit, par exemple, des lois qu'on appelle les lois sacrificielles. Les holocaustes qu'il fallait qu'ils soient offerts, comment les offrir, quel genre d'holocaustes présenter et tout ça. C'est ce qu'on appelle les lois sacrificielles. Et on sait que ces lois-là représentaient en particulier, certains sacrifices représentaient la mort du Christ qui allait venir plus tard en tant qu'agneau de Dieu. OK? Donc, ça avait une signification, mais ça a été ajouté après. Il y a eu aussi les lois cérémonielles, parce que par après, il y a eu la tente d'assignation et il y a eu le temple. Alors, les lois cérémonielles, c'était les lois qui disaient comment faire les cérémonies au temple. OK? Mais ça ne faisait pas partie de l'alliance originelle au début. Dieu avait dit, voici mon alliance, ce sont les dix commandements. Il a ajouté le reste seulement après. Et les lois des sacrifices, par exemple, il les a données pour que les gens de la nation d'Israël, qui étaient obligés de faire ces sacrifices-là régulièrement, se rappellent que quand on pêche, ça coûte quelque chose. C'était un entraînement en même temps pour qu'ils apprennent des choses. Il y a beaucoup là-dedans, mais je ne veux pas aller plus loin. Lisons Jérémie 7, verset 22. Je vous dis que Dieu avait donné son alliance, ce qui était au début seulement les dix commandements. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. C'est très clair. Dieu dit ici, quand j'ai fait alliance avec eux, quand je leur ai dit, on va signer un contrat, vous allez m'obéir, je vais vous bénir, il dit, je n'ai pas ajouté d'autres lois, je n'ai pas donné d'autres ordres que ça, absolument pas, ni concernant les holocaustes, ni concernant les sacrifices et les lois cérémonielles, et ainsi de suite. On met ça bien clair au début du sermon aujourd'hui. Alors, les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le savez, ils ont accepté le contrat. Ils ont signé, dans le fond, l'engagement. Et ça, ça a été confirmé avec du sang. Et ce sang-là, pour confirmer l'ancienne alliance, représentait le sang du Christ qui allait confirmer la nouvelle alliance. Tout ça se tient. Si vous allez dans Exode 24, par exemple, Exode 24, versets 6 à 8. Exode 24, versets 6 à 8. Verset 7 Voilà, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Maintenant, je vais plus loin. Parce que ce contrat-là, cette alliance-là, cet engagement-là, en fait, c'était un contrat de mariage. C'était un contrat de mariage. Et vous allez voir tantôt où tout ça va nous mener. C'était un contrat de mariage avec l'ancienne nation physique d'Israël. Ézéchiel 16, versets 4 et 5. Ézéchiel 16, versets 4 et 5. Dieu décrit dans ce passage-là l'état précaire et malheureux où se trouvait la nation d'Israël quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a appelé à signer alliance avec lui. Et regardez comment c'est joli. La nation d'Israël, à ce moment-là, la Bible le mentionne ailleurs, c'était la plus petite des nations. Et on peut dire que c'était une nation sans force et sans valeur. Et regardez comment Dieu en parle ici. Il dit, je t'ai vu à ta naissance, puis je t'ai vu grandir, puis je suis intervenu pour toi. Versets 4 et 5. Ézéchiel 16. Donc, Dieu décrit dans des termes très colorés qu'Israël était très faible, très petite en tant que nation, sans force, sans valeur. Puis là, Dieu continue en disant qu'il a pris cette nation-là comme sa future épouse, comme son épouse. Et vous allez voir le langage poétique qu'il utilise au verset 8. Je trouve ça vraiment joli. Chaque fois que je passe sur ce verset-là, je trouve ça tellement chaleureux. Dieu dit, je passais près de toi, en parlant de la petite nation d'Israël. Je t'ai regardé. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. Jean, j'étendis sur toi le pain de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurei fidélité. Ça part de l'alliance que Dieu a fait. À ce moment-là, je te jurei fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu fus à moi. Il l'a choisi comme son épouse. C'est important qu'on voit ces choses-là. Et c'est fantastique quand on met bout à bout tout ce qui s'est passé à cette pentecôte-là et par après, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans l'avenir en termes de mariage. Alors, à ce moment-là, l'époux qui a pris cette jeune nation comme épouse, d'abord, c'est qui l'époux? Allez à 1 Corinthiens 10. Je pense que c'est important qu'on le précise. Beaucoup d'entre vous le savez, mais c'est bien de le revoir. Et pour les personnes qui sont plus nouvelles avec nous, de voir de quoi il s'agit. Parce que c'est la fausse compréhension répandue dans le monde que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Père et que le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Fils. Ça, c'est la conception que la vaste majorité des chrétiens dans le monde ont. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ. Le Père n'est jamais venu sur la terre. Il va venir seulement à la toute fin, comme la Bible nous montre. OK? Et regardez 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, c'est Paul qui parle. « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, les anciens israélites, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » C'était un baptême symbolique. « Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. » Vous rappelez la colonne de feu et la colonne de nuée. « Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Voyez-vous, alors, c'est le même Dieu qui était présent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et c'est ce même Dieu-là qui a donné les commandements comme base de l'Alliance, qui les a tonnés de sa voie sur le Mont Sinaï, le jour de la Pentecôte, quand cette fête-là a été instituée. Formidable, tout ça se tient. Donc, je reviens à ça. Dieu a dit « Je choisis cette petite nation d'Israël, faible, sans valeur, je l'ai choisie comme mon épouse. » Alors, l'époux, le Christ, a promis à l'épouse quoi? Il a promis de la protéger, de pourvoir à ses besoins matériels, même de l'amener en terre promise. Et l'épouse, de son côté, lui a promis d'être fidèle, de ne pas commettre l'adultère avec les dieux des autres nations, et de mettre en pratique ses lois. Mais vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'Israël n'a pas été capable. Ça n'a pas duré très longtemps. Et quand la nation d'Israël obéissait à Dieu, Dieu les bénissait abondamment. Et quand ils commençaient à diminuer dans leur effort pour obéir à Dieu, et qu'ils se détournaient de lui, ou qu'ils allaient vers d'autres dieux, les bénédictions étaient retirées, et plusieurs fois, ils sont même allés en captivité. Et c'est ce qui attend nos nations au temps de la fin, dans une captivité comme il n'y aura jamais eu, à l'intérieur de la grande détresse. Bon. Tout ça va ensemble, mais tout ça se tient. Donc, Israël a brisé le contrat de mariage. On le voit dans Jérémie 11, verset 10. Jérémie 11, verset 10. Israël a brisé le contrat de mariage. Elle n'a pas respecté sa part de l'engagement. Dieu dit ceci, en parlant des Israélites. « Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés, après d'autres dieux, pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Judas ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. » Alors, Dieu déclare de leur part, ils n'ont pas respecté leur engagement concernant le contrat. Alors, la nation a cessé d'adorer Dieu. Elle a imité les coutumes païennes. Elle a servi des faux dieux. Et en même temps, nous, ça nous donne toute une leçon, parce qu'on doit vraiment sortir des fausses conceptions du monde, nous purifier dans ce sens-là, et ne plus faire les choses comme le monde les fait et comme nous les faisions avant. C'est notre combat, c'est notre cheminement, mais Dieu nous donne à nous maintenant la force pour être capable de le faire. Parce que sans sa force, on ne peut pas y arriver. Et il faut savoir dans tout ça que Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu n'est jamais un Dieu de compromis. Et il ne nous laisse pas aller dans le mal en disant, « Bon, c'est pas grave. » Non, non. Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu ne fait pas de compromis avec sa loi. Il ne change pas. Il ne cohabite pas avec le péché. Alors, c'est nous qui avons à changer. Par notre force, zéro. On ne peut pas. Mais par la puissance de Dieu, graduellement, oui. Il ne faut pas se décourager si on n'arrive pas d'un coup, mais il faut tenir. C'est pour ça que la Bible parle si souvent de persévérance. Et comme je dis régulièrement, la persévérance, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, ou qu'on perd des choses, ou qu'il arrive des drames, ou des difficultés, ou des obstacles, c'est là que la persévérance prend tout son sens. Et c'est là qu'on doit persévérer. Mais pour persévérer là, il faut compter sur Dieu. Parce que ma force à moi et la vôtre ne vaut rien. Absolument rien. Et quand on sait ça, déjà, on est sur la bonne voie parce qu'on va supplier Dieu davantage. Mais n'oubliez pas, Dieu ne cohabite pas avec le péché. On voit ça dans Esaïe 59, versets 1 et 2. Esaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et regardez bien, et qui l'empêchent de vous écouter. Comprenez-vous que si je garde dans ma vie des choses contraires aux lois de Dieu, que je ne travaille pas à les éliminer, mais que je fais avec, pour ainsi dire, c'est que je mets un mur entre moi et Dieu, et je ne dois pas être surpris si Dieu ne répond pas à mes prières. Aussi simple que ça. Mais de l'autre côté, même si je ne suis pas parfait et qu'il m'arrive de tomber, si je suis en train de travailler avec son aide pour éliminer le mal, et que je suis en chemin pour ça, Dieu va répondre à mes prières. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait tout de suite, mais il veut qu'on soit en marche et qu'on compte sur lui, qu'on apprenne à compter sur lui. Alors, comme Dieu ne cohabite pas avec le péché, et qu'Israël s'était détourné de lui pour aller auprès de faux dieux, Dieu a été obligé, le Christ a été obligé de se séparer de son épouse. Il a été obligé de se séparer de son épouse. Ésaïe 50, verset 1. Ésaïe 50, verset 1. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, vous, Israélites? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités, donc de vos transgressions, de vos péchés que vous gardez, que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée, qu'elle a eu sa lettre de divorce et que le divorce a été prononcé. » Voyez-vous? C'est ce qui s'est passé. On le voit encore dit d'une autre façon quand on va dans Jérémie, chapitre 3, et le verset 8. Jérémie 3, verset 8. Donc, l'ensemble de la nation, non seulement la partie de la nation qu'on appelle la maison d'Israël au nord, mais la tribu de Judas au sud avec Benjamin. OK. Toutefois, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dieu a prononcé le divorce. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Mais Dieu a promis, à ce moment-là, aller dans Jérémie 31. Jérémie, chapitre 31. Dieu a promis une nouvelle alliance. C'est là que Dieu a commencé à parler d'une nouvelle alliance, quand il a été obligé de donner divorce à sa première épouse. Jérémie 31. Et on va lire le verset 31 à 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Alors, il parle dans le futur, ici. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai, avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. » Là, il annonçait la nouvelle alliance qui allait venir plus tard. « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, donc beaucoup plus tard, dit l'Éternel, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est que Dieu annonçait déjà que sous la nouvelle alliance, Dieu allait donner son esprit à ceux qu'il allait appeler pour les rendre capables d'obéir à ses lois. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, « Je vais écrire ma loi dans leur cœur, je vais les rendre capables d'être mon peuple. » Et ça, ça s'applique à nous maintenant, le petit troupeau que Dieu appelle. Pas à l'ensemble de l'humanité, parce que l'humanité ne comprend pas. Mais nous qui avons la compréhension que Dieu nous donne, nous, on doit marcher dans ses voies, obéir à ses lois, le mieux possible, nous purifier, nous sanctifier. Et Dieu, en faisant ça, nous donne davantage et davantage de son Saint-Esprit pour qu'on soit capable d'obéir à ses lois. Et ce faisant, ses lois sont gravées de plus en plus profondément dans notre esprit et dans notre cœur. C'est formidable. Alors, l'alliance, donc, du premier mariage dont je vous ai parlé, elle a été brisée à cause de l'adultère de la nation. Et ça, ça a provoqué le divorce dont je vous parle. Maintenant, plus tard, le Christ est venu dans la chair humaine, le même Dieu qui avait donné les commandements et qui avait fait l'alliance avec la nation physique d'Israël, il est venu dans la chair pour donner sa vie en tant qu'agneau de Dieu, pour payer l'amende de nos fautes. Alors, le Christ est mort. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué l'annulation de son mariage avec la nation d'Israël. J'explique un peu. C'est que la mort du Christ l'a libérée, lui, de sa part, de son mariage, de son contrat, de la part qu'il devait jouer parce qu'il avait pris un engagement. Dans le fond, il n'aurait pas été obligé de la continuer parce qu'il avait eu divorce, mais ça le libérait complètement parce que lui était décédé. Et à ce moment-là, ça veut dire d'autres choses. Ça veut dire que le Christ était libre de se remarier. Le Christ était entièrement libre de se remarier. C'est fascinant quand on regarde l'histoire sous cet angle-là. Et effectivement, le Christ va se remarier. Mais cette fois-ci, pas avec une nation physique, pas avec des gens faits de chair et de sang qui n'ont pas son Saint-Esprit. Le Christ va se remarier avec une nation spirituelle qui se sera repentie totalement, qui aura été pardonnée. Le Christ va épouser ce que la Bible appelle l'Israël spirituel. Vous pourrez aller voir dans Galaties 6, verset 16. Galaties 6, verset 16. L'Église du Nouveau Testament, le petit troupeau que Dieu appelle maintenant, il l'appelle l'Israël spirituel parce que ce n'est plus l'Israël physique, limité aux douze tribus. Maintenant, il l'appelle, comme je mentionnais, des gens de toute nation et de toute langue. L'ancienne alliance, vous pourrez aller dans Hébreu, chapitre 8. Hébreu, chapitre 8. L'ancienne alliance, elle avait un défaut majeur ou une faiblesse, si vous voulez. Et ça avait été voulu comme ça pour un but bien précis. Plus qu'un but précis, mais un but en particulier. L'ancienne alliance, elle avait une faiblesse. Et c'est mentionné dans Hébreu 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc elle avait un défaut puisque Paul dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. OK? Alors, suivez-moi bien dans le raisonnement. C'est très serré comme raisonnement, mais ça explique cette partie du plan de Dieu qui est vraiment importante. L'ancienne alliance, et c'était voulu par Dieu, c'est qu'il y avait une faiblesse. Mais cette faiblesse-là, je précise, la faiblesse, elle n'était pas du côté de Dieu parce que Dieu ne change pas et Dieu est parfait. Et la faiblesse n'était pas du côté des lois non plus parce que les lois reflètent le caractère parfait de Dieu et ce sera les mêmes lois qui seront appliquées dans le monde à venir et après le retour de Christ et ainsi de suite. Cette faiblesse-là, donc, n'était pas du côté de Dieu ni du côté de ses lois, mais elle était due au fait que les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit qui seul peut rendre capable de respecter les conditions du mariage, tout simplement. Maintenant, je vous donne une petite explication de ça. Pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses de cette façon-là? C'est que Dieu a laissé à l'humanité une longue période de temps pour faire ses expériences. Vous vous rappelez que nos premiers parents, de même que tout le reste des êtres humains par la suite, ont rejeté Dieu totalement. Dieu a dit, d'accord, vous n'avez pas voulu prendre de l'arbre de vie le Saint-Esprit. Il avait été offert le Saint-Esprit dans l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Vous n'avez pas voulu prendre ça. Vous êtes soumis à la mort, mais je vous laisse aller à faire toutes vos expériences pendant 6 000 ans et vous allez démontrer par là que sans mon aide, vous ne pouvez pas y arriver, que vous allez vous auto-détruire si je n'interviens pas pour vous sauver. Et si je n'interviens pas non plus par le sacrifice de Christ, ensuite, pour vous laver de vos fautes passées quand vous allez vous repentir et par après, vous donnez mon Saint-Esprit en vous, vous aidez à croire spirituellement et en bout de ligne, vous donnez la vie éternelle. Alors, voyez-vous tout le cheminement que ça implique. C'est fantastique quand on le voit de cette façon-là. Personne ne va pouvoir, en bout de ligne, dire à Dieu, si vous nous aviez laissé assez de temps, nous, les êtres humains, on aurait réussi, on aurait bâti une société heureuse, on aurait réussi dans nos voies. Non. Dieu a dit, je vais vous laisser assez de temps pour vous enrouler la corde autour du cou, vous-même, pour que vous sachiez, pour que personne ne dise après, si Dieu, tu nous avais laissé assez de temps, on aurait réussi. Comme les politiciens font, on va changer de groupe, on va, si nous, on prend le pouvoir, on va vous donner un meilleur monde et ainsi de suite. Ça, c'est les voies humaines. Ce n'est pas les voies de Dieu. Alors, Dieu a donné ce temps-là, avec ces souffrances-là, pour que l'humanité apprenne cette immense leçon. Et quand Dieu donne son esprit, là, on devient capable de plus en plus. Ce n'est pas parfait. Même nous, avec l'esprit de Dieu, maintenant, les appeler, on ne réussit pas toujours. C'est un combat. Comme Paul disait, je vois dans ma chair une autre tendance qui lutte contre ce que je comprends et contre l'esprit de Dieu qui est en moi. C'est un combat qu'on va devoir mener jusqu'au retour de Christ. Alors, c'est l'essentiel de ça. Dieu a permis que ça arrive pour que l'humanité apprenne sa leçon. Maintenant, quand la nouvelle alliance sera conclue, je dis bien sera parce qu'elle n'est pas encore conclue. Elle est introduite. Et ceux qui sont appelés actuellement, vous et moi, ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu un dépôt du Saint-Esprit, sont entrés dans cette alliance-là. Mais l'alliance n'est pas terminée définitivement. Cette nouvelle alliance-là, ce serait tout à fait différent de la première alliance. faite avec l'Israël physique. Et pourquoi ce sera comme ça? Parce que les signataires de cette nouvelle alliance-là vont être entièrement capables, par l'Esprit de Dieu, de respecter toutes les conditions du mariage. Pas par leur force, mais par la force de Dieu. Je vais aller plus loin. Dieu va leur accorder son Saint-Esprit pour qu'il soit capable de développer, de vivre selon ses voies. ce que nous sommes en train de faire, le petit troupeau qui est appelé actuellement à vivre différemment de ce qu'on vivait avant et à vivre différemment du monde autour de nous. Sous les termes de la nouvelle alliance, Dieu projette d'écrire sa loi, comme on l'a vu, non sur des tables de pierre, comme ça a été fait lors des 10 commandements au Mont-Sinaï, mais sur les cœurs, comme on a vu dans Jérémie 31 tout à l'heure. Et à ce moment-là, on pourra aller voir dans 2 Corinthiens 3, verset 3, Paul en parle de façon très claire que cette loi-là, elle est écrite dans nos cœurs, ceux qui sont appelés maintenant. Paul dit ceci, 2 Corinthiens 3, verset 3, « Vous êtes manifestement, il parle aux membres de l'Église, et ça s'adresse à vous aujourd'hui, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère et Dieu a mis un ministère dans l'Église justement pour aider les gens pour expliquer les choses de la loi, pour les aider à avancer, à croire, à les encourager. » Il dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. » Il dit, « Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Et c'est pour ça que vous et moi, quand on a vu qu'on avait transgressé les lois gravement dans notre vie passée, qu'on avait causé la mort de Christ, on a demandé pardon, on a demandé d'être baptisé et Dieu a lavé toute notre vie passée pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, recommencer à zéro et avec son aide, changer. C'est le chemin qu'on a suivi. Vous savez, sous le premier contrat de mariage, c'est-à-dire l'ancienne alliance, Dieu avait écrit, comme je dis, les dix commandements sur les tables de pierre. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les Israélites, ils pouvaient voir les écrits sur les tables de pierre, mais ça n'a jamais fait partie vraiment de leur cœur, ils n'ont jamais intériorisé la loi de Dieu. Ce que nous pouvons faire avec la puissance de Dieu qui agit en nous, et il faut le demander encore plus, que Dieu grave dans notre cœur et dans notre esprit ses lois pour qu'on en vive et que ça devienne nous, ça devienne notre caractère qui est en même temps le caractère de Dieu. Mais la loi pour les Israélites ne faisait pas partie de deux. Mais Dieu savait très bien ce qui allait arriver. Il connaissait les humains et les avaient créés et il leur avait refusé le Saint-Esprit. Et il savait qu'ils allaient continuer dans le mal et à s'éloigner. Il avait dit, regardez dans Deutéronome 31, verset 16, ce que Dieu dit à Moïse ici. Deutéronome 31, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Donc, Dieu avertit Moïse qu'il va mourir. Comme il fait parfois avec certains serviteurs. Dieu avait averti Paul à un moment donné qu'il arrivait à la fin de sa course. Et ça arrive dans différentes occasions. Alors, il dit, Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers. Ce n'était pas le cas au moment où Dieu lui a dit ça, mais il dit, ça va arriver dans le futur. Ce peuple se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traité avec lui. Voyez-vous? Dieu savait ce qui allait se produire. D'ailleurs, il avait averti Adam et Ève aussi des conséquences du mauvais choix. Mais ici, il précise qu'est-ce qui va se passer exactement. Deutéronome 29, verset 4. Deutéronome 29, verset 4. Ça vaut la peine qu'on jette un coup d'œil ici en passant. Deutéronome 29, verset 4. C'est encore précisé la même chose. Mais jusqu'à ce jour, c'est Moïse qui parle au peuple, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce n'était pas le moment. Ce sera le moment après le retour du Christ. Alors, le Christ promet que sous la nouvelle alliance, il va conclure un contrat de mariage avec ceux et celles qui vont accepter d'avoir ces lois inscrites dans leur cœur. Et ils vont devenir capables de ne plus pécher à ce moment-là. Capables de ne plus pécher jamais. C'est pour ça que l'alliance, quand elle sera complétée, quand elle sera ratifiée finalement en totalité, que cette alliance-là sera parfaite et qu'elle sera éternelle. Elle sera parfaite et elle sera éternelle. Le processus dans lequel on est maintenant de se sanctifier, c'est-à-dire d'abandonner nos voies mauvaises graduellement, de lutter, de vaincre, ce processus-là de sanctification, à ce moment-là, aura été complété. Il aura été complété totalement. Et je vais plus loin, ça va vous aider à comprendre ce que je vous dis maintenant. c'est que la nouvelle alliance, elle ne sera pas conclue avec des êtres humains faits de chair et de sang qui peuvent encore pécher. Elle ne sera pas conclue avec des êtres humains faits de chair et de sang qui peuvent encore pécher. Elle sera conclue en bout de ligne avec ceux et celles qui auront persévéré par la force du Saint-Esprit, en suppliant Dieu de les aider, qui auront persévéré dans la voie divine et qui auront reçu l'immortalité. C'est avec des êtres immortels que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés par engagement de baptême, c'est dans l'immortalité que nous allons pouvoir devenir l'épouse du Christ. Ça va loin. C'est puissant comme compréhension. Vous savez, quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous montre qu'on a transgressé les lois de Dieu, qu'il a un plan, qu'il est prêt à nous pardonner à cause du sang versé par le Christ, qu'on a causé la mort de celui qui nous a donné la vie, on veut demander pardon à Dieu. Et on demande d'être baptisé, d'être passé par les eaux du baptême pour que Dieu efface complètement notre vie passée pour recommencer à neuf, une vie nouvelle, premier jour de notre vie spirituelle éternelle. Et après qu'on est lavé de nos fautes, comme ça, un ministre de Dieu nous impose les mains et comme la Bible nous montre, c'est à ce moment-là que Dieu met en nous un peu de son Saint-Esprit. C'est le début. Il nous engendre de son Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin qu'on suit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À cause du Saint-Esprit en nous, on commence à penser comme Dieu parce qu'on a un peu de sa nature. Et à ce moment-là, on devient, comme Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 4, participant de la nature divine. Pourquoi? Parce que Dieu vient de mettre en nous un peu de son Saint-Esprit, un peu de son caractère, un peu de sa puissance. Et 2 Pierre 1, verset 4, nous dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie jusqu'à la vie éternelle et à la piété. » Piété, c'est obéir aux lois de Dieu. Donc, il dit, c'est par sa puissance qu'on peut y arriver. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et on le connaît parce qu'il s'est révélé à nous. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les belles promesses d'avoir son Saint-Esprit, sa puissance, que Christ combatte en nous et la promesse de la vie éternelle qui nous attend. Afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Et comment on devient également participants de la nature divine? Non seulement en ayant l'Esprit de Dieu en nous, mais en continuant de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En continuant de fuir les anciennes façons de faire et de penser et d'agir qu'on avait auparavant. Quand quelqu'un répond à l'appel de Dieu, il y a un processus qui se met en marche, qui s'amorce dans sa vie. Grâce à la puissance de Dieu, la personne se met en marche pour changer. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait il y a plus de 30 ans, près de 40 ans maintenant et que je continue à faire parce que le processus n'est pas terminé. On continue. On continue. C'est le contrat qu'on a signé de tenir ferme, de persévérer jusqu'au bout. On veut parvenir à ce que la Bible appelle dans Éphésiens 4, verset 13, à la stature parfaite de Christ. On parle de perfection qu'on recevra lorsqu'on atteindra l'immortalité. À ce moment-là, on atteindra la stature parfaite de Christ et on deviendra totalement de même nature que lui et que son Père. Des êtres divins remplis de Saint-Esprit totalement. Et ça, c'est le cheminement spirituel au moment où je vous parle des quelques personnes, le petit troupeau que Dieu appelle actuellement sur la face de la terre. Vous savez, la loi de Dieu ne sera pas, ne fera pas parfaitement partie de notre cœur et de notre esprit avant que nous soyons transformés en êtres immortels. Je répète, c'est important, c'est une chose de base aussi, c'est que la loi de Dieu, elle ne fera pas parfaitement partie de notre cœur et de notre esprit tant qu'on n'aura pas été changés en êtres immortels. Entre-temps, il faut travailler à ça, il faut s'en aller vers ça. Parce que si j'arrête, je perds tout, il faut que je continue, il faut que je sois fidèle. Parce que ceux qui vont être avec le Christ lorsqu'il va revenir, c'est les appelés, les élus et les fidèles. C'est-à-dire, la personne qui est appelée, elle est d'abord appelée, élue, elle t'est choisie parce qu'elle a démontré qu'elle voulait marcher dans les voies de Dieu même si elle n'était pas parfaite, et fidèle parce qu'elle a tenu le coup malgré les épreuves et elle a travaillé fort à changer avec l'aide de Dieu et Dieu va la rendre parfaite le jour où le Christ va revenir. Mais la loi de Dieu ne fera pas parfaitement partie de nous tant qu'on ne sera pas changé en être immortel. Et regardez qu'est-ce qui va se passer au moment où on sera changé en être immortel si nous sommes persévérants et fidèles jusque-là. Vous pourrez aller voir dans Philippiens 1, verset 6, Paul dit ceci, c'est tellement encourageant. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est qui qui a commencé en vous cette bonne œuvre? Qui vous a donné de vous intéresser à la Bible, de comprendre que le jour de Dieu c'est le sabbat, de comprendre que les fêtes qu'on doit observer ce n'est pas Noël ou Halloween ou ces choses-là mais que ce sont les fêtes de Dieu mentionnées dans sa Bible qui décrivent son plan? Qui vous a révélé ça? C'est Dieu. Sans ça, vous n'auriez pas compris ça comme le reste du monde. Ça nous a été donné. Alors Paul, regardez ce qu'il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quel est ce jour de Jésus-Christ? C'est le jour du retour du Christ. Alors voyez-vous, s'il dit qu'il va la rendre parfaite, c'est qu'elle ne sera pas encore totalement parfaite le jour où le Christ va revenir. Je vais être encore en train de lutter contre mes faiblesses, je vais être encore en train de lutter contre mes découragements ou contre toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais si je suis en train de continuer à faire ça, le Christ dit, « Dieu va vous rendre parfait ce jour-là. » Pourquoi? Parce que vous êtes encore en train d'aller dans cette direction-là et que vous n'êtes pas encore parfait, lui va vous accorder la perfection. Actuellement, lorsqu'on est baptisé et qu'un ministre de Dieu nous impose les mains, on reçoit un peu de son Saint-Esprit en nous. C'est simplement un dépôt. Nous ne sommes pas encore nés de l'Esprit. Nous avons un dépôt du Saint-Esprit en nous. Quand on sera né de l'Esprit, le jour où le Christ va revenir, à ce moment-là, on sera totalement esprit. On ne sera plus fait de chair et de sang, mais on sera totalement esprit de même nature que le Christ. C'est pour ça qu'on pourra le voir tel qu'il est. On sera de même niveau d'existence que lui. Alors, ça dit quelque chose autre aussi. C'est important qu'on le réalise. C'est que nous sommes en route, nous sommes pour ainsi dire en gestation spirituelle vers la naissance, vers la nouvelle naissance. Et la fameuse nouvelle naissance, c'est justement de naître dans la famille de Dieu, c'est de naître en tant qu'être spirituel 100% composé d'esprit, comme la Bible nous montre. C'est ça que la Bible nous dit clairement. Mais ça veut dire quelque chose. Tant qu'on n'est pas rendu à ce jour-là, tant que je n'aurais pas été changé en être spirituel devenu capable de ne plus jamais pécher, non seulement je peux encore pécher, mais je peux perdre du terrain, je peux ralentir, je peux faire des compromis, je peux m'éloigner de Dieu et je peux avorter. Je peux devenir un avorton, je peux mourir, ne pas atteindre la vie éternelle parce que je me serai détourné de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. On peut avorter spirituellement si nous nous détournons de Dieu et de ses voies. C'est clair, la Bible est très claire là-dessus. Vous savez, quand vous regardez la prophétie de Malachie, Malachie 3, verset 1, vous pourrez aller voir plus tard, Jésus-Christ s'était annoncé qu'il devait venir en tant que messager de la nouvelle alliance. C'est intéressant quand on le voit sous cet angle-là. Dieu a inspiré Malachie de dire, le Christ va venir comme messager de la nouvelle alliance. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait une nouvelle alliance, que les lois seraient écrites dans les cœurs et ainsi de suite. et le Christ, il est venu et il a annoncé cette alliance-là, il l'a expliquée, il l'a fait connaître. C'est marqué Malachie 3, verset 1, « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors, le Christ, il est venu et il a annoncé la nouvelle alliance, il l'a très bien expliqué en détail, ça fait partie de son travail et les conditions pour faire partie de cette alliance-là sont incluses dans le message de l'Évangile que le Christ a donné. Je ne m'y reporterai pas, mais si vous allez dans Marc 1, versets 14 et 15, c'est que les conditions pour faire partie de cette alliance-là, pour aller vers la vie éternelle, c'est d'avoir foi. Le Christ a dit quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, ça veut dire changer de façon de vivre pour vivre selon les voies de Dieu. Ça implique le baptême ensuite de recevoir le Saint-Esprit et tout ça. Et il dit, croyez à la bonne nouvelle qu'il y a un autre monde qui s'en vient, que le monde dans lequel nous vivons, un monde qui va être établi par Dieu quand le Christ va revenir sur la terre. Alors ça fait partie de ce message-là que le messager de la nouvelle alliance est venu nous donner. Il a commencé son ministère directement en prononçant ces paroles-là. Et l'autre élément, l'autre condition, bien sûr, c'est d'obéir aux 10 commandements. Vous vous rappelez du jeune homme qui a demandé au Christ qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Le Christ a été très simple. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc, prends l'engagement face à l'alliance, face à la base d'alliance qui n'a jamais changé. On voit ça dans Matthieu 19, verset 17 à 19. Et dans la nouvelle alliance, je souligne simplement ça en passant, c'est que le Christ a amplifié les commandements. Ça, vous le saviez, vous avez lu des choses là-dessus. Le Christ a dit, par exemple, vous avez lu que dans l'Ancien Testament, il a été dit, ne tuez pas. Mais il dit, celui qui haït son frère a déjà commis un meurtre dans son esprit. Alors, le Christ est venu magnifier la loi et en a donné toute l'amplitude, même dans l'intention du cœur humain. Alors, ça fait aussi partie de l'alliance. Une autre différence maintenant de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, on devait offrir des sacrifices d'animaux. Ça n'a pas été donné en même temps que l'alliance, mais par après, ça a été ajouté. Et dans la nouvelle alliance ou sous la nouvelle alliance, vous et moi, on doit s'offrir nous-mêmes en tant que sacrifice vivant. En tant que sacrifice vivant, et c'est très clair dans la Bible, Paul le résume à deux places en particulier. Sacrifice vivant, ça veut dire de travailler à vivre selon les lois de Dieu et de s'offrir à Dieu de cette façon-là, tout simplement. Ça exige, c'est exigeant, mais un sacrifice mort, c'est un sacrifice qui est tué. Certains qui vont se détourner de Dieu vont devoir passer par la grande détresse et vont devoir prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir parce qu'ils ne l'ont pas fait suffisamment avec zèle avant. Ils seront des sacrifices morts, mais nous devons être des sacrifices vivants. Nous avons encore l'occasion de pouvoir être dans ce sens-là. Romains 12, verset 2. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc changez, ne suivez pas les voies du monde comme vous le faisiez avant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous a montré ses lois afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et vous pourrez aller voir un autre verset qui décrit à peu près la même chose, je ne le lirai pas, mais Romains 6, verset 12 et 13. Romains 6, verset 12 et 13. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien? C'est quelqu'un que Dieu a appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de s'appeler lui-même. C'est quelqu'un que Dieu a appelé, qui a commencé à comprendre les lois de Dieu, son sabbat, ses fêtes, la façon de vivre et qui a commencé à le mettre en application. Donc, il s'est repenti. Se repentir, ça veut dire changer de façon de faire. La personne a demandé le baptême, comme j'ai mentionné tantôt. Après avoir été laveille de toute sa vie passée, elle a reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Voilà la définition biblique d'un chrétien. Et ces chrétiens-là, actuellement, forment le corps du Christ, l'Église. La Bible nous dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Il en est la tête et il y a différents membres ici, ailleurs, à travers le monde. le petit troupeau. Et actuellement, et là, j'en arrive encore au mariage, on se dirige vers le mariage, c'est que nous sommes actuellement fiancés au Christ. Lorsqu'on est dans cet état-là, qu'on est baptisés, qu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'on est en train de développer le caractère de Dieu, nous sommes fiancés au Christ. Ça veut dire qu'on est en attente et en préparation en vue de la ratification du contrat de mariage, ratification finale. Paul en parle dans 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul dit, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai » et il parle d'Église ici, « parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors, voyez-vous, Paul prend cet exemple-là et ça décrit ce que nous sommes actuellement. Nous sommes promis au Christ comme son épouse dans le futur, un futur très proche parce qu'on sait que le retour de Christ est de plus en plus proche. Et qu'est-ce que le Christ fait en ce moment pour préparer son épouse? C'est formidable. Vous pourrez aller voir dans Éphésiens 5, verset 25 à 27. « Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et c'est parce qu'il est mort et a versé son sang que je peux être pardonné. Afin de la sanctifier. Comment? En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et c'est la parole qui nous montre comment vivre chrétiennement, comment plaire à Dieu, comment faire sa volonté, comment respecter l'engagement. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En d'autres mots, parfaite. Totalement parfaite. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien de faute passée qui va exister en ce qui nous concerne pour Dieu. Ce sera complètement réglé définitivement. À la résurrection, la résurrection, c'est un changement instantané d'être physique en être spirituel. Pour les chrétiens fidèles encore vivant à ce moment-là, l'Église va être totalement délivrée du péché. Elle aura revêtu la sainteté et la perfection de la famille divine. La nouvelle alliance, elle est de loin, je ne sais pas si vous déjà l'entrevoyez comme il faut, la nouvelle alliance, elle est de loin plus excellente que l'ancienne. On le voit pourquoi? Maintenant, beaucoup plus. Parce qu'elle est basée sur de meilleures promesses. Hébreu 8, verset 6, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » C'est ce qui est marqué dans Hébreu 8, verset 6. Et quelles sont ces promesses associées à la nouvelle alliance qu'il n'y avait pas dans l'ancienne alliance? C'est le don du Saint-Esprit à tous ceux qui sont appelés à l'Église. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné seulement aux prophètes de Dieu et aux quelques personnes qui ont été appelées au cours de l'histoire, mais non pas à la nation d'Israël dans son ensemble. Alors que maintenant, le petit troupeau qui est appelé, Dieu offre son esprit à tous ceux qui sont appelés et qui se convertissent, qui changent et qui passent par les eaux du baptême. Donc ça, c'est la puissance qui nous rend capables de changer graduellement. Première promesse qu'il n'y avait pas dans l'ancienne alliance et qu'il y a dans la nouvelle. Deuxième promesse, c'est la vie éternelle. Vous pourrez aller voir dans 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est complètement différent. Vous pourrez aller voir aussi Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Voyez-vous, bien que la nouvelle alliance n'ait pas encore été scellée ou ratifiée finalement ou complètement, le Saint-Esprit a déjà commencé à graver la loi divine dans le cœur des appelés qui se repentent. Et le Saint-Esprit ouvre l'esprit à la compréhension. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Et plus on s'applique à le faire, plus il nous donne son Saint-Esprit. Et ça nous rend de plus en plus capables d'observer ses lois. Dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on doit se mettre en action pour l'utiliser et pour croire, pour développer les caractéristiques de Dieu, pour développer les fruits de l'esprit, travailler à devenir plus patient, travailler à être plus joyeux, travailler à avoir plus d'amour, plus de maîtrise de soi dans les différents secteurs de notre vie. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est un travail de toute une vie, mais avec l'aide de Dieu, là ça devient possible. Hébreu 13, verset 20. « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, le Dieu qui a ramené à la vie son Fils, le Christ, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable, voyez-vous, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, et c'est seulement par le Christ en nous. Et souvent, je demande au Christ, viens en moi, combats mes combats, donne-moi la victoire sur mes faiblesses, aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois, comme tu les vois et comme Père les voit, pour que je puisse le faire. C'est ce qu'on doit lui demander, et il le fait. Quand on lui demande des choses selon sa volonté, il nous répond toujours, 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 et il nous accorde ce qu'on a besoin pour arriver au but. Alors, il dit, « Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Vous savez, ceux qui sont appelés à notre époque à participer au contrat de mariage, parce que c'est un contrat de mariage, de la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe actuellement pour nous, c'est que nous nous préparons, comme j'ai mentionné, comme on l'a vu dans les écrits de Paul, à épouser le Christ lors de son retour prochain. À travers les âges, ceux qui ont été appelés et préparés, comme les prophètes de l'Ancien Testament, où, à notre époque, M. Appartient, M. Armstrong et ses serviteurs-là, ces gens-là, à travers les âges et plus récemment, proches de nous, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été préparés, vont aussi faire partie de ce mariage, les noces glorieuses de l'agneau. Tous ces gens-là vont faire partie de ce mariage-là. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthien 15, c'est marqué qu'au son de la trompette, ceux qui sont morts, qui appartenaient au Christ au cours de l'histoire, vont revenir en vie. Et pas longtemps après, ceux qui seront encore vivants, mais qui seront des fidèles serviteurs de Dieu, vont être changés en un instant en aide spirituelle et vont rencontrer le Christ dans les nuées avant de revenir plus tard sur la terre pour établir le royaume. Voyez-vous? Alors, tout ça va ensemble. Apocalypse 19, ça vaut la peine. Un dernier verset. Apocalypse 19 et le verset 6 à 8. Et j'entendis la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Ce temps-là est devant nous, pas loin. À un moment donné, cette proclamation-là sera faite avec éclat, comme jamais on n'a pu imaginer qu'une chose puisse être faite avec éclat parce que ce sera l'entrée dans son règne du Christ. Ce qui a été prévu depuis avant la fondation du monde, même alors que le Christ a été désigné comme étant l'agneau qui devait venir plus tard donner sa vie. Alors, quand cette proclamation-là sera faite, comprenez-vous que ça ne sera pas fait à mi-voix et que ce sera entendu et que ça va marquer une époque extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et chacun de ceux qui sont ici sont conviés à ces noces-là. Que vous soyez déjà baptisés ou que vous soyez en route pour être baptisés, que vous soyez en train d'apprendre les voies de Dieu, vous êtes convoqués, continuez, vous êtes convoqués aux noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. On a un rôle à jouer. On ne doit pas abandonner. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné, voyez-vous, il faut demander que ça nous soit donné aussi, la force de le faire, de faire les œuvres, de développer le caractère de Dieu et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voyez-vous, il ne s'agit pas juste de croire, mais il s'agit de vivre selon les paroles de Dieu. Le Christ a bien dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Très clair, très simple. Vous savez, au moment précis de cette proclamation éclatante que je viens de vous dire, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Quand cette proclamation-là sera faite, l'Église aura alors été totalement purifiée. Tous les membres de l'Église auront été purifiés, rendus parfaits, comme on a vu tantôt, parce qu'il a dit je vais vous rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Alors l'Église sera rendue parfaite dans sa totalité et c'est à cet instant précis que la nouvelle alliance sera finalement et définitivement ratifiée pour l'éternité. La nouvelle alliance, elle est éternelle et elle est faite avec des êtres devenus immortels qui auront été rendus parfaits parce qu'ils auront été fidèles jusqu'au retour du Christ. Vous savez, le glorieux mariage du Christ avec son Église, ça a une portée éternelle. et ça aura lieu alors entre le Christ et son Église, comme c'est clairement mentionné dans la Bible. Et en terminant, je vous dis ce petit bout de phrase qui est tellement encourageant parce que c'est une promesse extraordinaire et il y a une joie qui nous attend là, indescriptible, Apocalypse 19, verset 9. Heureux les appeler aux noces de l'agneau. Sous-titrage Société Radio-Canada